Et ma question c'est, si on fait les pas les pas aujourd'hui, les confréries, les confréries spirituelles, mystiques, je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez, tout à l'heure vous avez parlé de doctrines et de méthodes, de méthodologiques, donc la doctrine c'est la hilare et la méthodologie c'est notre prophète à l'espoir, donc ça se dit pas, que pensez-vous donc des confréries spirituelles qui se basent sur la shaya, c'est-à-dire sur le tounan et sur la shaya. Il y a une parole qui est attribuée à l'imam Malik, l'imam Malik il est connu pour être un juriste, les 4 écoles, que ce soit les 4 grands savants fondateurs d'écoles juridiques sont connus pour être des juristes, des maîtres en fiqh, mais on oublie qu'avant d'être des juristes, c'est de grands maîtres spirituels. Malheureusement c'est une chose qui est très peu mise en avant dans leur biographie, on met en avant toute leur créativité intellectuelle en matière de haussol, de le fiqh, des règles juridiques, c'est vrai, c'était brillant là-dessus, mais c'était aussi de véritables maîtres spirituels, c'est pourquoi l'imam Malik a dit, a dit celui qui celui qui approfondit ou qui s'adonne au fiqh sans pratiquer entre guillemets la spiritualité il s'est perverti celui qui n'est que dans les règles, dans le fiqh il n'a pas un minimum de tasawwuf, il va se pervertir à l'inverse celui qui s'adonne au sufisme sans règles, sans juridiques, sans droits, sans cadre il est dans l'hérésie, il va tomber dans l'hérésie et donc il dit et celui qui a réuni les deux et lui il s'est réalisé c'est-à-dire qu'il a fait le fiqh et le tasawwuf il s'est pleinement réalisé il a conjugué les deux ça c'est l'imam Malik qui dit ça c'est l'imam Malik beaucoup de gens ne sont pas au courant de ça beaucoup de gens ne savent pas que le shiikh l'islam ibn Taymiyyah la référence improvisée du wahhabisme il faut dire ce qu'il y a c'est-à-dire que c'est cette référence que en fait se sont appropriés les wahhabites ibn Taymiyyah est innocent il n'y a rien demandé il n'y a pas demandé à ce qu'on instrumentalise sa pensée et ses avis juridiques pour aller causer du désordre sur terre et donc j'ai bien employé le terme de wahhabite et non pas de salafi exprès pour bien nuancer le propos parce que c'est deux choses qu'il faut bien distinguer et donc ibn Taymiyyah était rattaché à une confrérie soufi il appartenait à une tariqa la qadiriya donc il a été initié par un maître spirituel donc c'était un faqih un juriste un savant mais qui avait un maître spirituel et je vais même aller plus loin il y a beaucoup dans l'histoire de l'islam de savants musulmans dérudits qui ont été éduqués spirituellement par des maîtres spirituels illettrés et la fameuse scène l'une des plus marquantes pour vous donner un exemple contemporain c'est celle du sheikh al-Sha'arawi rahimahullah qu'est ce sheikh al-Sha'arawi ? il a écrit un tafsir le jour où je suis tombé dans son tafsir en Egypte il me dit ça c'est un bijou c'est un bijou de la civilisation musulmane je ne l'ai pas lâché ce tafsir il prend toute une pièce il va falloir de la place alhamdoulilah aujourd'hui maintenant il y a internet mais c'est plusieurs volumes et chaque sourat décortique c'est une encyclopédie cet homme subhanallah vers la fin de sa vie il est parti dans un village en Algérie parce que là bas il y avait un maître spirituel et on voit la photo certainement elle existe encore sur internet donc il va dans un village en Algérie pour aller rencontrer un maître spirituel qui n'était pas du tout connu qui était fondateur qui était représentant d'une tariqa et il est parti chercher auprès de ce sheikh de ce maître spirituel dans ce village d'Algérie et bien une éducation spirituelle et on le voit s'incliner devant lui et lui embrasser la main subhanallah on perd du sheikh al-Sha'arawi ces gens ont compris que oui mais ils aient prouvé le besoin d'aller voir des gens de la spiritualité les gens qui avaient la ma'rifa d'Allah la connaissance d'Allah et donc quand on dit les confréries soufient alors dans beaucoup encore une fois certaines sciences malheureusement subissent des préjugés subissent des stéréotypes des préjugés le soufisme en fait partie faire partie d'une tariqa très bien alors attention les confréries n'ont pas le monopole de la spiritualité musulmane ce n'est pas parce que je ne fais pas partie d'une confrérie que je serais privé des influences non non mais ça aide c'est un support mais dans les toruq il y a à boire et à manger comme dans les écoles juridiques vous savez les écoles juridiques il n'y a pas que les 4 les 4 écoles que nous connaissons il y a eu plein d'écoles qui étaient dans l'hérésie sur le plan juridique dans l'aqedah on a eu de l'hérésie des écoles qui relevaient de l'hérésie et bien dans le soufisme il y a des toruq oui c'est de la déviance et ça donne à des pratiques farfelues qui frôlent le spectaculaire et qui n'ont rien à voir avec la sunnah du proyde sallam mais les toruq authentiques ne font rien d'autre et ils insistent là dessus que de se conformer à la sunnah du proyde sallam c'est juste que eux ils vont mettre l'accent sur la discipline sur le zikr ils vont te donner une méthodologie et ils vont être très rigoureux avec toi ils ne vont pas te lâcher c'est-à-dire que le maître va être au plus près de ton âme et il va t'éduquer il va te bousculer c'est qu'il y a une discipline une rigueur que tu ne trouves pas malheureusement ailleurs c'est l'avantage d'une tariqa et donc ça demande une initiation et une tariqa on entre avec une initiation c'est des qualifications il y a voilà c'est comme quand on rentre dans une école on ne va pas à l'université d'Al-Azhar ou d'autres comme ça sans avoir des prérequis sans avoir le bac et dire je veux rentrer c'est l'islam c'est le fer j'ai le droit d'apprendre non il faut des prérequis par exemple on va te dire si tu veux étudier le fer très bien est-ce que tu connais le coran par coeur non tu ne peux pas rentrer va apprendre le coran par coeur maintenant le tariqa va dire la même chose tu veux rentrer oui mais il y a des qualifications il y a une disposition il y a des prérequis et donc voilà donc c'est bien c'est un bon outil mais ils n'ont pas le monopole on va dire pourquoi ? parce que les confréries à la base c'est pareil c'est un produit de l'histoire les confréries apparaissent à un moment donné où la civilisation musulmane s'enfermait dans le juridisme donc il y avait une soif de spiritualité c'est là qu'on commence à émerger les confréries les confréries soufies Wallahualam